La France est en train de dire. Mais Matisselle, la France n'a pas reculé. Le peuple, la mobilisation. Tu sais que tout le monde a dit qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. 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 Mais la France n'a pas entendu. Mais il n'y a pas de problème. Le président Matisselle est le plus seul. Il y a quelques auditeurs. Qui ont les gérés. Mais il n'y a pas de problème. 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 Il ne lui demande plus rien à personne. Il est complètement égore. Mais à partir de ce moment, les gens qui ont été déchirés, les gens qui ont été déchirés, ce qu'on dit à la terre, l'opposition n'est pas là. Il y a là-bas. Il y a des gens qui ont été déchirés. Il y a des gens qui ont été déchirés. Il y a des gens qui ont été déchirés. Il y a des gens qui ont été déchirés. C'est pourquoi je le dis. Dans ce dossier-là, qui a été déchiré, les gens doivent être encore plus vigilants. Plus vigilants. Les décisions qui sont prises là. Les décisions qui sont prises. Les contrôles judiciaires. Vous ne le savez pas. Ce n'est que tout cela parce qu'en fait, le problème pour nous, il est intact. Je ne sais pas si c'est une hibernation. Mais tous les risques, il n'y a pas de limite. Rien n'est réglé dans ce dossier. Rien. Ce dossier est encore intact. Or, ce dossier doit être réglé dans les meilleurs délais. C'est ça l'enjeu. Il n'y a pas d'instruction. 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 C'est un problème. Si on ne l'a pas dit, les gens deviennent de la vie. Non, non, non. Ce n'est pas d'instruction. Il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas d'instruction. Tant qu'on ne le fera pas. Demain, il ne s'agit pas de calme. Il n'y a pas d'instruction. Donc, ce problème-là, il faut que les Sénégalais nous mobilisent au nom de la crédibilité de la justice pour que ce problème-là, honnêtement, nous règle que définitivement, on passe à autre chose. Il faut continuer à se mobiliser. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous savez, l'opposition politique, il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas d'instruction. Il y a des, des décisions. Il n'y a pas d'instruction. Et il n'y a pas d'instruction. Alors, on ne dit pas, on ne peut pas se faire. Mais il n'y a pas de problème. Donc, si l'opposition, d'abord, nous devons exiger, parce que même si c'est un débat citoyen, c'est un débat politique, il faut que ça soit cessé. Mais pour les deux, vous votez, que l'opposition est une opposition très simple. Et c'est là où il faut quand même le vouloir. On ne peut pas l'aimer, peut-être. Mais c'est là où tous les démocrates de ce pays doivent remercier Sonko. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on naisse. Sans lui, le Président ne réduit l'opposition à sa suite, mais le reposition est néant. Parce qu'en fait, comme on voit, c'est le seul qui est en train de bouger, que de se battre. Donc, on ne doit pas le laisser isoler. Tout le monde doit se mobiliser comme ça, parce que c'est un débat de principe, c'est un combat de principe qui intéresse le Sénégal, sa démocratie et son avenir. C'est un débat qui a une question pour vous dire, le gouvernement a fait le droit de récupérer l'armée pour maintenir l'ordre à la part. Non, non. Parce qu'il faut que nous, 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 nous différons. La police, la gendarmerie et l'armée, beaucoup de statuts. La police, elle est administrative. Elle est administrative. C'est-à-dire, même le gouverneur, par rapport au maintien de l'ordre, qui sauve, etc. Mais pour ce qui concerne la gendarmerie, tout comme l'armée, elle peut échapper à ses équipes de compétences. Cette armée, n'est pas n'importe quand. C'est-à-dire des situations exceptionnelles. Or, ces situations exceptionnelles, c'est-à-dire que les gens étaient affolés. C'est-à-dire qu'il y a des états d'urgence, des situations de siège. C'est-à-dire qu'ils ne défendent pas au niveau national, mais contre les envahisseurs. Mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mal. Les enfants, ils n'ont pas mal parce qu'ils ont failli. Ils n'ont pas mal parce qu'ils ont failli. Ils n'ont pas mal parce qu'ils sont contre les injustices. Ils n'ont pas mal parce qu'ils n'ont pas les ennemis du Sénégal. Tout au contraire. C'est le peuple sénégalais. Et c'est pourquoi, pour vivre, que le président comprenne. Et c'est là où moi je ne comprends pas. Parce qu'en fait, le président, dans son discours, a été très clair. Reconnaître implicitement la responsabilité de l'Etat, dont il est le chef, en disant que nous allons réparer. 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 Pourquoi nous allons réparer ? Délit d'opinion. Délit d'opinion. Donc, je suis dit que le président, et le président, il y a d'accord. Mais maintenant, je vais dire un disciple de Saint Thomas. Il ne croit qu'à ce que je vois. Surtout lorsque je parle des gènes politiques. Les gènes politiques, 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 c'est un déphasage avec le discours du président de la République. D'autant plus que nous, les gènes politiques, c'est des délits d'opinion. C'est des délits d'opinion. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais, je me vois spontané, par rapport à la frustration, comme tout le monde le sait, le dossier, tu ne sais même pas un dossier, c'est n'importe quoi, de son nom, c'est un catalyseur pour me permettre exuratoire. Il n'y a pas de même pas, mais il n'y a pas de même pas, il n'y a pas de même pas. Il faut que les gens créent ce vigilant. Ils ne savent pas. Le dossier continue. Mais ça veut dire que accalmie. Accalmie. Mais les signes, ce que tu sais, c'est qu'ils devraient être indéfinitif, ils devraient être indéfinitif. Ils devraient être indéfinitif. Je ne sais pas.